Égo et nom de soi Sortir de l'ego Tout l'univers est en fonction de votre égo. Vous êtes au centre et l'univers tourne autour de vous. Si vous vous regardez attentivement, vous vous apercevrez que c'est comme ça. Votre vision de l'univers, c'est vous au centre et l'univers tout autour. Alors il n'y a pas de place pour autre chose. Ce n'est pas l'univers que vous voyez. C'est vous que vous voyez dans l'univers. Alors d'abord, pour commencer, il faut être capable de sortir de cet ego. Après, il faut qu'il soit, n'est-ce pas, dans un certain état d'inexistence. Alors vous commencez à percevoir les choses comme elles sont, d'un peu plus haut. Mais si vous voulez savoir les choses telles qu'elles sont vraiment, il faut être absolument comme un miroir. silencieux, paisible, immobile, impartial, sans préférence et dans un état de totale réceptivité. Et si vous êtes comme cela, alors vous commencerez à voir qu'il y a beaucoup de choses dont vous ne vous apercevez pas, mais qui sont là et qui commenceront à être actives en vous. Alors vous pourrez être dans ces choses au lieu d'être exclusivement enfermé dans un petit point que vous êtes dans l'univers. Il y a toutes sortes de façons de sortir de soi. Mais c'est indispensable si vous voulez commencer à connaître les choses telles qu'elles sont et non en fonction de vous-même. Tapez contre la coquille Ce sens de sa personne, cela devient comme une cage, comme une prison qui vous enferme, qui vous empêche d'être vrai, de savoir vraiment, de pouvoir vraiment, de comprendre vraiment. C'est quelque chose comme si on vous mettait dans une coquille bien dure, là, et que vous soyez obligé de rester là-dedans. Ça, c'est la première sensation que l'on a. Après, on commence à taper contre la coquille pour casser ça. Quelquefois, ça résiste très longtemps. Mais enfin, quand on commence à sentir ça, que ce que l'on croyait être soi-même, la personne qui fait les choses et pour laquelle on les fait, la personne qui existe et qui fait que vous êtes vous-même, n'est-ce pas ? Quand vous passez de ça à la conscience que ça, c'est une prison qui vous empêche d'être vraiment vous-même, alors vous avez fait un grand progrès et il y a un espoir. On se sent étouffé, écrasé, tout à fait enfermé dans une prison sans air, sans lumière et sans ouverture. Et alors, on commence à pousser du dedans, pousser, pousser, pousser pour que ça se casse. Et le jour où ça se casse, le jour où ça s'ouvre, tout d'un coup, on entre dans la conscience psychique. Et alors, on comprend. Et alors, vraiment, si on a le sens de l'humour, on rit. Oui, on se rend compte de sa stupidité. Couper le nœud de l'ego D'où ce mer ? Que veut dire nœud de l'ego ? Nœud ? Oh, c'est une image, n'est-ce pas ? Mais c'est une chose qui vous accroche et qui vous tient aussi fortement qu'un nœud de corde bien fait. Et alors, on dit toujours que, pour pouvoir vraiment progresser, la première chose à faire est de couper le nœud de l'ego. C'est très expressif. Et cela fait bien l'image, n'est-ce pas ? Qu'on est lié, qu'on est enfermé en soi-même. Lié comme dans une prison par des nœuds qui attachent toutes les parties de l'être ensemble. C'est cela qui fait qu'il y a une cohésion. Mais en même temps, c'est une limite, une limitation. On ne peut pas recevoir toutes les forces que l'on voudrait recevoir. Parce qu'on est enfermé dans cette carapace faite d'un tas de nœuds dans la corde qui vous lie. D'où ce mer ? Comment couper le nœud de l'ego ? Comment couper ? Prendre une épée et taper dessus. Il faut, quand on devient conscient de lui, parce que généralement, on n'est pas conscient, on croit que c'est tout à fait naturel. Ce qui vous arrive, c'est en effet très naturel, mais que c'est tout à fait bien aussi. Et alors, il faut une grande clairvoyance pour s'apercevoir que l'on est enfermé dans tous ces nœuds qui vous tiennent en esclavage. Et alors, quand on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est tout à fait serré, là, tellement serré qu'on a beau essayer, ça ne bouge pas. Alors, on imagine, n'est-ce pas, sa volonté, comme si c'était une lame de sabre très aiguë. Et avec toute sa force, on assène un coup sur ce nœud. Naturellement, d'imagination. On ne prend pas une épée pour de bon. Et cela produit un effet. Naturellement, on peut faire ce travail-là au point de vue psychologique, découvrir tous les éléments qui constituent ce nœud, l'ensemble des résistances, des habitudes, des préférences, de tout ce qui vous tient étroitement serré. Alors, quand on s'aperçoit de cela, on peut se concentrer et appeler la force divine et la grâce et asséner un bon coup sur cette formation, cette espèce de chaussie étroitement tenue, comme ça, que rien ne peut les séparer. Alors, il faut à ce moment-là prendre la résolution que l'on n'écoutera plus ces choses, que l'on n'écoutera seulement la conscience divine et que l'on ne fera aucune autre œuvre que l'œuvre divine, sans se soucier des résultats personnels, libres de tout attachement, libres de toute préférence, libres de tout espoir de succès, de pouvoir, de satisfaction, de vanité, tout ça. Il faut que tout cela disparaisse et que l'on ne voit que la volonté divine incarnée dans votre volonté et vous faisant agir. Alors, comme ça, on est guéri. L'attitude, c'est plutôt une volonté, n'est-ce pas ? Il faut le vouloir. Ce qu'il faut faire, tu demandes ? Le plus sûr moyen, c'est de se donner au divin et non pas essayer d'attirer le divin vers soi, mais essayer de se donner dans le divin. Alors, tu es obligé, au moins, de sortir un peu de toi-même pour commencer. Généralement, n'est-ce pas, quand les gens pensent au divin, la première chose qu'ils font, c'est de tirer autant qu'ils peuvent au-dedans de soi. Et alors, généralement, ils ne reçoivent rien du tout. Ils vous disent « Ah, j'ai appelé, j'ai prié, et je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai pas eu de réponse, rien n'est venu. » Mais alors, si vous demandez « Est-ce que vous vous êtes offert ? » « Non, j'ai tiré. » « Ah oui, c'est pour ça que ce n'est pas venu. » Ce n'est pas que ce ne soit pas venu, c'est que quand vous tirez, vous restez tellement enfermé dans votre égo que cela fait une muraille entre ce qui est à recevoir et vous-même. Vous vous mettez en prison et alors vous êtes étonné que dans votre prison, vous ne sentiez rien. Prison et encore sans fenêtre sur la rue. Jetez-vous au dehors. Mère ouvre les mains. Donnez-vous sans rien retenir, simplement pour la joie de se donner. Alors là, il y a une chance que vous ressentiez quelque chose. Offrir au lieu de tirer Je veux vous faire une recommandation. Dans votre désir de progrès et votre aspiration vers la réalisation, gardez-vous bien d'essayer de tirer les forces vers vous. Donnez-vous. Ouvrez-vous avec autant de désintéressement que vous pouvez en avoir par un oubli de soi constant. Augmentez au maximum votre réceptivité mais n'essayez jamais de tirer la force vers vous parce que vouloir tirer c'est déjà un dangereux égoïsme. Vous pouvez aspirer, vous pouvez vous ouvrir, vous pouvez vous donner mais ne cherchez jamais à prendre. Quand les choses vont mal, on met le blâme sur la force. Mais ce n'est pas la force qui est responsable. C'est l'ambition, c'est l'égoïsme, c'est l'ignorance et c'est la faiblesse du réceptacle. Donnez-vous généreusement et avec un désintéressement parfait et au point de vue profond, il ne vous arrivera jamais rien de mauvais. Essayez de prendre et vous côtoirez l'abîme. Plus on donne, plus on grandit. Si l'on était répandu en toutes choses, si toutes les vibrations qui viennent ou qui s'en vont exprimer le besoin de se fondre en tout, de s'élargir, de croître, non pas en restant dans ses limites mais en sortant des limites et finalement de s'identifier au tout, on n'aurait plus rien à perdre parce qu'on aurait tout. Seulement on ne sait pas et alors quand on ne sait pas, on ne peut pas. On essaye de prendre, d'accumuler, accumuler, accumuler. Mais c'est impossible. On ne peut pas accumuler. Il faut s'identifier. Et alors le petit peu qu'on a, on veut le récupérer. On donne une bonne pensée, on s'attend à une reconnaissance, on donne un petit peu de son affection, on s'attend à ce qu'on vous en donne parce qu'on n'a pas la capacité d'être la bonne pensée en tout. On n'a pas la capacité d'être l'affection, la tendresse en tout. On a le sens d'être comme cela, tout coupé et limité et on a peur de perdre tout, on a peur de perdre ce que l'on a parce qu'on serait amoindri. Tandis que si l'on est capable de s'identifier, on n'a plus besoin de tirer. Plus on se répand, plus on a. Plus on s'identifie, plus on devient. Et alors au lieu de prendre, on donne. Et plus on donne, plus on grandit. Le don s'en réserve. Plus vous vous donnez, plus vous avez l'expérience. Ce n'est pas seulement un sentiment ou une impression ou une sensation, c'est une expérience totale que plus vous vous donnez au divin, plus il est avec vous. Totalement. Constamment. A chaque minute dans toutes vos pensées, dans tous vos besoins. Et qu'il n'y a aucune aspiration qui ne reçoive une réponse immédiate. Et vous avez le sens d'une intimité complète, constante, d'une proximité totale. C'est comme si vous portiez, comme si le divin était tout le temps avec vous. Vous marchez et il marche avec vous. Vous dormez et il dort avec vous. Vous mangez et il mange avec vous. Vous pensez et il pense avec vous. Vous aimez et il est l'amour que vous avez. Mais pour cela, il faut se donner entièrement, totalement, exclusivement. Ne rien réserver, ne rien garder pour soi et ne rien réserver, ne rien disperser non plus. La moindre petite chose de votre être qui n'est pas donnée au divin, c'est un gaspillage. C'est le gaspillage de votre joie. C'est quelque chose qui diminue d'autant votre bonheur. Et tout ce que vous ne donnez pas au divin, c'est comme si vous le retiriez de la possibilité du divin de se donner à vous. Vous ne le sentez pas proche de vous, constamment avec vous, parce que vous ne lui appartenez pas, parce que vous appartenez à des centaines de choses et à d'autres personnes. Dans votre pensée, dans votre action, dans vos sentiments, dans vos impulsions, il y a des millions de choses que vous ne lui donnez pas et c'est pour ça que vous ne le sentez pas toujours avec vous, parce que toutes ces choses-là, c'est autant de séparation et de murs entre lui et vous. Mais si vous lui donnez tout, si vous ne réservez rien, il sera constamment et totalement avec vous dans tout ce que vous sentirez, toujours, à chaque moment. Mais pour cela, il faut se donner d'une façon absolue, ne rien réserver. Chaque petite chose que vous réservez, c'est une pierre que vous mettez pour bâtir un mur entre le divin et vous. Le don de chaque minute Vous pouvez à chaque minute faire le don de votre volonté dans une aspiration et une aspiration qui se formule très simplement, pas seulement, « Seigneur, que ta volonté soit faite, mais permets que je fasse aussi bien que je peux la meilleure chose à faire. » Vous pouvez ne pas savoir à chaque minute quelle est la meilleure chose à faire ni comment la faire, mais vous pouvez mettre votre volonté à la disposition du divin pour faire le mieux possible, la meilleure chose possible. Vous verrez qu'il y aura des résultats merveilleux. Faites-le avec conscience, avec sincérité et avec persévérance et vous vous apercevrez que vous êtes en train de marcher à pas de géant. C'est comme cela, n'est-ce pas ? Il faut faire avec toute l'ardeur de son âme. Avec toute la puissance de sa volonté. Faire à chaque minute le mieux possible, la meilleure chose possible. Ce que font les autres ne vous regardent pas. C'est une chose que je ne vous répéterai jamais assez. L'offrande de la volonté Vous avez une volonté et vous pouvez faire l'offrande de votre volonté. Prenez, par exemple, la question de devenir conscient de vos nuits. Si vous adoptez l'attitude de la soumission passive, vous direz « Quand ce sera la volonté du divin que je devienne conscient, je deviendrai conscient. » Au contraire, si vous offrez votre volonté au divin, vous prenez une résolution et vous dites « Je deviendrai conscient de mes nuits. » Vous avez la volonté qu'il en soit ainsi. Vous n'attendez pas sans rien faire, paresseusement. La soumission entre en jeu quand vous prenez l'attitude de dire « Je donne ma volonté au divin, mais je n'ai pas la connaissance. » La volonté divine accomplit cela en moi. Votre volonté doit continuer à agir régulièrement, non pas dans le choix d'une action particulière, ni pour demander un objet précis, mais comme une ardente aspiration concentrée sur le but à atteindre. Ceci est le premier pas. La petite voie tranquille Comment savoir, me demanderez-vous, si c'est la volonté divine qui nous fait agir ? La volonté du divin n'est pas difficile à distinguer. On ne peut s'y tromper. Il n'est pas nécessaire d'être très loin sur le sentier pour pouvoir la connaître. Mais pour cela, il faut écouter sa voix. La petite voie tranquille et paisible qui parle dans le silence de votre cœur. Quand vous avez pris l'habitude d'écouter, si vous faites quoi que ce soit de contraire à la volonté divine, vous éprouvez immédiatement un malaise. Si en dépit de cela vous persistez dans la mauvaise voie, un grand trouble s'empare de vous. Vous pourrez cependant donner quelques excuses matérielles à ce trouble et continuer sur cette route. Alors, graduellement, vous perdrez la faculté de perception et finalement, vous pourrez faire toutes sortes de mauvaises actions sans ressentir aucun avertissement. Mais si, au contraire, dès que vous éprouvez le moindre malaise, vous vous arrêtez et vous questionnez votre être intérieur, quelle est la cause de ceci ? Vous recevrez la vraie réponse et la chose deviendra tout à fait claire. Quand vous ressentez une petite dépression ou un léger malaise, n'essayez pas de leur donner une explication matérielle. Et lorsque vous vous arrêtez pour chercher la raison de ce qui se passe, soyez absolument droit et sincère. Tout d'abord, votre pensée construira quelques explications plausibles et favorables. Ne l'acceptez pas, mais regardez au-delà et demandez-vous qui a-t-il derrière ce mouvement ? Pourquoi ai-je fait ceci ? À la fin, vous découvrirez, caché dans un coin, le faux-pli, une légère déviation ou déformation de votre attitude qui est la cause du trouble. Connaître la volonté divine Il y a quatre conditions pour connaître la volonté divine. Première condition essentielle, sincérité absolue. Surmonter vos désirs et vos préférences. Faire le silence dans votre mental et écouter. Obéir immédiatement quand vous recevez l'ordre. Si vous persistez, vous percevrez de plus en plus clairement la volonté divine. Mais avant même de savoir ce qu'elle est, vous pouvez faire l'offrande de votre propre volonté. Et vous verrez que toutes les circonstances s'arrangeront exactement pour que vous fassiez la chose qu'il faut. Mais il ne faut pas être comme cette personne que je connaissais qui disait « Je vois toujours la volonté divine dans les autres. » Cela vous mènera n'importe où. C'est ce qu'il y a de plus dangereux. Car si vous voyez la volonté divine dans les autres, vous êtes sûr de faire leur volonté et non la volonté divine. Là aussi, nous pouvons dire qu'il n'y a pas un être sur beaucoup, beaucoup d'êtres humains qui soient en accord avec la volonté divine. Vous connaissez l'histoire de l'éléphant ombrageux, du cornac et de l'homme qui ne voulait pas céder la place à l'éléphant. L'homme, au milieu de la route, disait au cornac « La volonté divine est en moi et la volonté divine veut que je ne bouge pas. » Le cornac, qui avait de l'esprit, répondit « Mais la volonté divine dans l'éléphant veut que vous bougiez. » L'attitude vraie Il y a certaines personnes, scrupuleuses, qui se posent des problèmes et qui ont une grande difficulté à les résoudre parce qu'elles se posent mal le problème. J'ai connu une jeune femme qui était théosophe et qui essayait de pratiquer et qui m'a dit « On nous enseigne que c'est la volonté divine qui doit prévaloir dans tout ce que nous faisons. Mais le matin, quand je prends mon petit déjeuner, comment savoir si Dieu veut que je mette deux morceaux de sucre dans mon café ou un seul ? » Et c'était touchant, n'est-ce pas ? Et j'ai eu quelques peines à lui expliquer que l'esprit dans lequel elle boirait son café au lait, l'attitude qu'elle avait vis-à-vis de la nourriture qu'elle prendrait était beaucoup plus importante que le nombre de morceaux de sucre qu'elle mettrait dedans. Il en est aussi de toutes ces petites choses que l'on fait à chaque minute. La conscience divine n'agit pas à la manière humaine. Elle ne décide pas du nombre de morceaux de sucre que vous mettrez dans votre café. Elle vous place petit à petit dans l'attitude vraie vis-à-vis des gestes, des choses. Une attitude de consécration, de souplesse, d'adhésion, d'aspiration, de bonne volonté, de plasticité, d'effort vers le progrès. Et c'est cela qui compte, beaucoup plus que la petite décision que vous prendrez à chaque seconde. On peut tâcher de percevoir quelle est la chose la plus vraie à faire. Mais ce n'est pas avec une discussion mentale ou un problème mental que l'on peut résoudre ces choses. C'est justement avec une attitude intérieure qui crée une atmosphère d'harmonie, d'harmonie progressive, dans laquelle tout ce que l'on fera sera nécessairement, dans les circonstances données, la meilleure chose qui pouvait être faite. La voix ensoleillée, la mer.